Ce vendredi 9 mars, Jean-Jacques Goldman sera une nouvelle fois le grand absent du concert des enfoirés sur TF1. Toutefois, comme l'a révélé Mickaël Youn dans les colonnes du Parisien, un retour du boss l'an prochain n'est pas à exclure. Non-Stop People vous dit tout. L'histoire entre Jean-Jacques Goldman et les enfoirés a pris fin en mai 2016. A l'âge de 65 ans, celui qui a incarné mieux que personne la célèbre troupe depuis la mort de Coluche avait ressenti la nécessité de passer la main, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. « Je vais arrêter quelques années », avait-il indiqué dans un communiqué publié sur le site des enfoirés. Sans toutefois fermer la porte à un éventuel retour. Deux ans plus tard, celui-ci n'a pas encore eu lieu et Jean-Jacques Goldman sera de nouveau ce vendredi 9 mars. Le grand absent du concert des enfoirés sur TF1, Jean-Jacques Goldman de retour pour les 30 ans des enfoirés. Toutefois, comme le confie Michael Youn ce vendredi dans les colonnes du Parisien, il sait bien que l'interprète de « là-bas » fasse son grand retour l'année prochaine. Est-ce pour une très bonne raison ? Vous voulez un scoop ? L'an prochain, ce sont les 30 ans des enfoirés et ça m'étonnerait qu'ils ne passent pas une tête. Difficile d'imaginer en effet un tel anniversaire sans celui qui a porté les enfoirés pendant tant d'années. Par bâle !